bonjour à toutes et à tous et à mes j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier cette vidéo sera un petit peu longue on va parler crypto à parler action va parler y'a lors de on va parler nft bien plus encore pas mal de news extrêmement intéressante je pense pas tenir la vidéo au moins de 20 minutes pour être tout à fait honnête avec vous elle sera toujours d'actualité tout au long de cette semaine j'ai d'abord investir dans ce que l'on voit plutôt ce que l'on croit ce n'est malheureusement pas suffisant puisqu'il faut tenter de capitaliser également dans ce que l'on sait on en parle mais avant de commencer j'aimerais vous parler de des blocs des blocs qu'est ce que c'est c'est le premier compte courant intégré à un wallet non custodale qu'est ce que c'est un wallet non custodale c'est que vous posez directement vos clés privées donc vous avez un total contrôle de vos fonds et de notamment vos crypto monnaie la promesse allait extrêmement simple déposer toutes vos crypto actifs directement sur votre compte courant vous avez beaucoup d'outils qui vont être proposés par des blocs compte bancaire haute performance carte de débit unique personnalisable en somme cash ou crypto monnaie dans tous vos paiements c'est vous qui choisissez il ya beaucoup de sens à ce projet ça fait quelques semaines que je le regarde de relativement près il ya toujours trois choses que je regarde avec un très grand intérêt quand je m'intéresse à un projet en particulier notamment dans les technologies blockchain nft et crypto monnaie le premier c'est est ce qu'il ya du sens par rapport à l'utilisation et à l'adoption de masse oui on est une forme d'hybridation actuellement entre la cfaille et la défaille et des blocs s'inscrit complètement dans cette logique le deuxième c'est qui sont les fondateurs de ce projet là et le troisième qui sont les investisseurs de ce projet là on va regarder qui a derrière ce projet c'est un projet donc français le séchausset est à lille en hybridation entre londres et la france donc j'aime parler des projets français sur la chaîne des rois du bitcoin vous avez adriana jean vous avez mario et vous avez iron ok quatre porteurs de projets est ce que ces personnes là se sont retrouvés autour d'une table pour dire on a peut-être une idée il ya les technologies blockchains qui sont en train d'émerger et peut-être de l'argent à se faire en fait il ya toujours une logique en tant que porteur de projet généralement on met en place des compétences on met en place des expériences on met en place des capitaux voilà ce qu'on fait pour pouvoir porter un projet et de le mener à bien on va regarder dans le détail ce qu'ils ont fait ces gens là et finalement ils se connaissent depuis très longtemps par exemple adriana elle a travaillé chez revolut pendant plus de trois ans en tant que ceo a très volu de banque il off people operation il off people en intérim etc donc elle a eu des postes clés au sein de l'entreprise révolut révolut on va pas expliquer ce que c'est on va pas le rappeler tout le monde c'est aujourd'hui ce qu'est révolut vous avez jean jean qui a également travaillé chez révolut pendant huit mois en tant que head of crypto sont partis ils ont dit on va monter une boîte ensemble on va faire beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement vous avez également mario qui a travaillé en tant que fondateur en tant que head of energy chez ledger et vous avez également aron aron qui a également travaillé chez révolut en tant que directeur corps des paiements partnership il a confondé la petite start up qui s'appelle des blocs donc style fintech donc c'est une fintech des blocs et ça a beaucoup de sens par rapport à l'adoption de demain en somme ce groupe de quatre porteurs de projets ont une réelle crédibilité pour mener à bien leur projet des blocs on va aller un peu plus loin troisième grand pilier à laquelle j'apporte une attention particulière c'est qui a apporté l'argent et vous avez levé plusieurs millions de dollars auprès de ce 20 minutes vici 20 minutes vici c'est un fonds d'investissement c'est un hedge fonds américains je vous dis pas c'est tout ce qu'il ya derrière et c'est parce que vous pouvez le retrouver sur le site internet donc ils ont levé quelques millions d'euros et derrière c'était enseignement des personnes qui avaient investi dans shopify dans salesforce dans uber dans facebook dans un gros fonds d'investissement derrière généralement quand ces jeunes à font un travail de recherche fondamentale ils le font pas pour rien il ya des vraiment des équipes dédiées pour pouvoir positionner quelques millions de dollars dans un projet naissant ça c'était mon troisième pilier vous allez me dire ok c'est bien tout ça mais en quoi ça un lien ou un sens avec les crypto avec les technologies blockchains avec ses ruptures technologiques ok intéressant par rapport à cette hybridation entre la si faille et la dit faille pouvoir avoir nos crypto actifs directement sur notre compte courant mais on peut se dire que demain tout le monde va proposer à peu près la même chose que ce soit nos banques traditionnelles de banques systémiques ou des banques plus régionales en réalité il ya quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette approche là c'est qu'ils intègrent la technologie des nft ok ça veut dire quoi c'est à dire que vous auriez des accès exclusifs vous allez avoir des airdrops au niveau de ces nft vous allez avoir une équipe dédiée si vous possédez ces nft vous allez avoir des réductions de frais vous allez voir des remises sur vos abonnements mensuels par exemple et tout ce qui peut y avoir vis-à-vis du nft et tout ce que les nft peut vous apporter il ya toujours deux trois grands idées trois grands enjeux vis-à-vis d'un nft premier tout le monde le connaît c'est de transférer la propriété quand vous avez par exemple une carte saura ou une carte ovalie ou une carte citier de cross ggz lorsque vous décidez de la vendre sur une marketplace en fait vous transférez la propriété pour pouvoir après derrière vous en profiter et pouvoir y jouer mais il ya encore une deuxième grande famille une nft pour moi ces grandes familles seront infinies à terme mais c'est l'idée de l'accessibilité on est en train de rentrer aujourd'hui dans l'ère des communautés dès lors n'importe quelle entreprise qui vont s'imprégner et intégrer la technologie des nft au sein de leurs solutions de leurs services biens services marchandises etc vont pouvoir créer autour d'elle des communautés tout simplement essayant en ça que c'est pour moi extrêmement pertinent et que ça accompagne l'adoption de masse sur ces ruptures technologiques vous avez quelques informations avant que j'oublie date de mint début mai donc vous aurez 1000 nft qui seront mintés à partir du début mai pour être éligible au drop rien de plus simple c'est complètement gratuit il faudra participer à leurs concours être effectifs sur les réseaux sociaux et notamment sur twitter et pourquoi pas faire quelques différentes missions qui sont proposées au fil de l'eau que ce soit sur le site internet sur les réseaux sociaux de des blocs je vous mettrai tous les liens dans la description et on poursuit avec bitcoin de ce côté là on observe que les vendeurs tentent de reprendre le momentum de ce bitcoin ici avec des m top débit confirmé on l'avait dit ensemble il ya quelques jours si les vendeurs arrivaient à repasser sous les 26 29000 pardon 600 dollars alors probablement que ces divergences baissières qui étaient en cours serait donc confirmé elles ont été confirmés en tant qu'une réintégration une réjection et on revient clôturer sous les précédents l'eau juste ici les vendeurs sur des petits time frame tentent de reprendre la main actuellement on n'est que sur un pull back pourquoi parce qu'il n'y a pas encore de réintégration il faut juste pas qu'on vienne reclôturer sous les 28000 de la route 18000 372 dollars si vous voulez de la vraiment de la précision il faudrait éviter pourquoi parce qu'il ya beaucoup de personnes sur ce momentum ici un par rapport à des volumes qui ont été exécutés tout au long de ce range donc 80% en raid 20% en tendance si on revient en dessous de la neutralité un de cet équilibre parfait c'est équilibrium par rapport aussi à des déséquilibres qui a d'ailleurs juste ici sur les 28 milles dollars si on repasse en dessous et on vient travailler en dessous malheureusement ce sera très probablement à minima pour aller chercher les 25 milles dollars jusqu'ici tout ce scénario ne change pas on traite en fonction de ce que l'on voit et non pas en ce en fonction de ce que l'on croit les niveaux de toute manière sont relativement baissières mais la macro économie semble être plutôt résiliente plutôt stable voire en amélioration il faut conserver ce scénario de ce côté là j'ai pas plus de choses à dire sur bitcoin on a tous sous les yeux mais pour moi pour l'instant ce n'est qu'un pull back et on attendra tout simplement le directionnel soit on réintègre malheureusement et puis on irait très probablement chercher beaucoup plus bas voire encore plus bas d'ailleurs on va faire un tout petit peu de recul et on va regarder ça comme on peut regarder aussi au niveau du récit en 14 périodes on l'a bien ici on revient sur la neutralité des 50 généralement c'est ici qu'on devrait prendre éventuellement des premiers achats pour suivre la tendance donc c'est pas complètement délirant si on voit quelques longues commence à se construire sur ces niveaux de prix très proche des 28900 $ 28700 $ vous vous rappelez il ya quelques temps je vous avais marqué des petites croix rouges qu'est ce que c'est ces petites croix rouges en fait qui peut être pollue d'ailleurs en autographique mais je pense que c'est important puisque si le marché garde une mémoire nous on garde aussi des écrits des écrits restent et les parents s'envolent bien évidemment vous avez noté ça par rapport à des shorts qui pouvaient être pris dans la tendance dans la tendance c'est très important alors ici si on vient à s'affranchir des 18300 $ objectif aller chercher les 20 000 $ puis objectif aller chercher les 23 000 $ puis objectif aller et vous avez beaucoup de vendeurs en fait à découvert qu'on peut aller déloger pendant très très longtemps et le billet vert peut rester extrêmement longtemps jusqu'à aller s'affranchir et nous faire un nouvel ath dès lors il faut comprendre quelque chose de très important si le marché une mémoire on peut transformer cette petite croix qui en fait était précédemment des explosions si vous voulez par rapport à des vendeurs à découvert ou des positions de vendeurs à découvert et bon peut les transformer en vert pourquoi parce que ce serait en fait possiblement des actions d'achat ici donc vous les aurez juste là sur les 26700 $ à peu près on irait chercher une poche de liquidité complètement logique sous ses précédents lots on le voit très bien il ya beaucoup de l'eau qui sont qui sont possiblement à venir chercher un des poches de liquidité complètement logique vous les avez ici une énorme un tout simplement entre les 26700 $ et juste les 25 mille dollars pour l'atterrissage 26000 $ par rapport à cette énorme résistance et qui faisait qui fait office maintenant de support qui était précédemment une résistance qui a été briquée avec force et violence réintégration et accélération acceptation c'est formidable et on attendra un tout petit peu plus de voir le cours à réagir mais on peut les transformer en vert en réalité donc ici également dans une zone de rechargement d'achat moyen terme court terme sur les 23 mille dollars puis ici sont à déséquilibre de marché que tout le monde voit et un gap cme sur les vingt mille dollars moi je ne l'exclus pas de mon esprit d'ailleurs je le jouerai pour être tout à fait honnête avec vous c'est ici que je commencerai à me réinvestir sur bitcoin si je devais me réinvestir sur bitcoin ou si je devais recharger potentiellement à longue et également les 18 mille 126 dollars ce qui serait également considéré comme une décline d'un précédent w weekly justice aux et w qui ont développé qui voir un w mensuel ici 18488 dollars dès lors toutes ces petites croix vêtres sont des opportunités d'achat pourquoi parce que les structures sont faites la tendance est relancée mais ça veut pas dire qu'on peut pas aller chercher beaucoup plus bas bien évidemment je ne dis pas qu'on ira d'abord plus bas puis plus haut pour moins on ira d'abord plus haut puis plus bas donc je pense qu'on va pas aller beaucoup moins loin si réellement les acheteurs sont dans le game si réellement les acheteurs se montrent actuellement et ben on ne devrait pas pour être tout à fait honnête avec vous allez chercher cette petite croix sous les 27 mille dollars on n'a rien à y faire vous connaissez la musique d'hermès si c'est bullish on n'a rien à faire sur ce niveau de prix mais si on y va ça peut être considéré comme des opportunités d'achat et des pull back un tout petit peu plus profond pour sortir et déloger des acheteurs tout petit peu trop motivés ça je pense que c'est extrêmement important et rome qui continue également à faire un joli petit rallye très bien donc pour moi simple pull back ici vous pouvez tracer des espèces de lignes aucun problème avec ça d'ailleurs on peut même tracer un biseau d'élargissement généralement les biseaux d'élargissement dans la tendance c'est généralement haussier on peut faire des accélérations haussier relativement franche et je peux complètement comprendre qu'il ya des personnes qui sont sur la tendance avec des stops relativement serrés avec des leviers plutôt plutôt élevé mais censure sur exposer c'est toujours pareil c'est pas le montant de votre levier qui définit votre position mais c'est la position que vous risquerez de perdre qui limite qui délimite votre levier exemple je veux mettre 250 euros dans ce trade là et à ce moment là je délimite mon risque risque management c'est toujours la même chose toujours la même mécanique par exemple je vais le prendre ici j'irai chercher dépressant l'eau pourquoi pas juste là sur les 18 025 dollars et puis je vais chercher mes objectifs et en fonction de ces 6 87 je veux perdre 250 dollars parce que ça correspond je dis une bêtise à 1% ou 0 1% de mon capital d'investissement je suis prêt à réaliser ce trade mille fois dans la tendance et sur mille fois l'objectif sans dégager un rendement c'est ce chiffre là en fait qui délimite votre levier c'est pas votre levier qui délimite votre prix d'entrée ou votre exposition ou le montant de votre exposition c'est super important on avait fait pas mal de on avait fait pas mal de vidéo dans ce sens là et d'ailleurs vous retrouverez un un live qui s'appelait dans la tête d'un trader et je pense que ça pourrait éventuellement vous intéresser je vous le remettrai dans les dans le dans la description également si vous le souhaitez voilà pas plus de choses à dire au niveau du bitcoin pour moi ça reste relativement résilient au niveau du s&p 500 fait une très belle bougie donc on ravale toute la bougie d'hier alors que ça avait commencé un petit peu à s'échauffer lors de l'ouverture de wall street bon bah finalement complètement ravalé il n'y a pas de problème avec ça pour l'instant ça reste aussi on est dans une très très belle tendance on peut très bien aller chercher peut-être un premier ici d'un précédent mouvement sur les 4000 points bon de prix psychologique et de toute manière le narratif est plutôt avec nous ne pensons pas que ça peut traverser to the moon sans aucun problème non non il ya du travail les résultats des entreprises c'est jusqu'à la fin avril voire début mai pour les plus grosses gafam ce sera plutôt fin avril début mai donc on a le temps d'apprécier tout ça et vous aurez le fomc par rapport à l'augmentation des taux est ce que oui ou non jérôme poël le 3 mai prochain remontera de 0,25 points ou de 0 je pense qu'il va probablement monter de 0,25 points parce qu'il reste droit sans de ses bottes et actuellement tous les indicateurs techniques que l'on regarde avec une grande attention sont plutôt en amélioration un emploi fort aux états unis etc pourquoi faire un pivot de la fed et ben je ne le sais pas et j'ai bien l'impression que beaucoup l'espèrent il faut pas espérer là c'est très important pour le coup on investit en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit et ce que je vois c'est que actuellement au niveau de la fed ben ça reste haut d'accord et on ira chercher très probablement les plus 0,25 points je pense que c'est passé au dessus des 90 me semble-t-il au niveau du consensus 4 23% pardon au niveau du consensus mais plutôt intéressant de le voir puisqu'on revient sur cette forme de plateau un rappelez vous à partir du mois de juillet on avait un espèce de pivot non allez 1 2 3 4 et vous allez voir ça va s'aligner un je pense comme comme des légaux ça va s'aligner tout droit jusqu'à probablement au minimum mi-2024 voilà je pense qu'on sera aux alentours des 5 5 25 à minimum jusqu'à mi-2024 et c'est là où on va en fait se prendre de plein fouet la fameuse année du réel quelques news extrêmement intéressante ici la banque centrale russe autorise des transferts internationaux de crypto monnaie pour les entreprises grosso modo gros volte face et ça ne concerne que les paiements à l'étranger est ce que c'est une bonne nouvelle oui pour les cryptophiles oui pour betcoin probablement et pour d'autres crypto entre guillemets considérés comme des monnaies ça peut être très intéressant en tout cas ça va dans le sens de l'utilisation et bien que ce soit la russie on n'est peut-être pas trop en accord avec ceci à partir du principe que l'utilisation c'est également un signe d'adoption plutôt une bonne nouvelle pour le marché crypto bien que beaucoup de démocrate généralement américain pourrait encore une fois se servir de ce narratif là pour taper du sucre sur le dos je vous avais dit dans les vidéos précédentes que je pensais réellement que les médias traditionnels comme marianne comme le figaro comme les médias pf1 par exemple ou france 2 si on prend des médias peut être télévisés je parle pas vraiment de bfm ou de bfm crypto je parle vraiment des médias mainstream pourrait parler du bitcoin si celui-ci venait à s'affranchir les trente mille dollars ça n'a pas loupé le figaro a parlé du bitcoin donc le figaro plutôt bon père de famille plutôt modeste plus aisée on peut dire que ce catégorie socio professionnel plus j'ai envie de dire donc ça peut être vraiment nous intéresser nous intéresser il fait un petit papier bon le fiasco de l'expérience biscotte salvador c'est pas exactement ce qu'on attendait mais voilà encore une fois ce qui se passe dans votre journal préféré le figaro que vous aimez ou que vous aimez pas mais c'est juste pour vous dire que c'est un peu plus traditionnel c'est un peu monsieur et madame tout le monde c'est un peu bon père de famille si vous voulez c'est plutôt comme ça que je le prends dans la partie dans le petit article économie on parle de bitcoin vis-à-vis du fiasco de l'expérience bitcoin au salvador et je suis très heureux d'avoir des retours vis-à-vis des membres du discord qui me parle et qui me témoigne et mettez le dans les commentaires je trouve ça super pertinent je voulais remontrer d'ailleurs dans le dans les commentaires puisque beaucoup d'entre vous ont passé quelques temps au salvador pour essayer d'aller voir cette vie de bitcoin comment ça se passait etc et honnêtement vous en avez tiré une expérience extrêmement positive extrêmement positive donc je suis très content de la prendre et effectivement si vous allez je dis une bêtise mais si on parle de l'euro rappelez vous de l'euro dans les années 2000 2001 2002 au niveau de l'euro si vous alliez voir dans les quartiers chic de paris l'euro c'était une aubaine l'euro c'était génial mais vous si vous alliez en fait en périphérie de paris dans les dans les dans les villages ou dans les cités plus défavorisés partez du principe que c'était pas la grande joie l'euro si vous voulez vous comprenez ce que je veux dire donc malheureusement c'est comme ça que ça se passe et puis généralement on va chercher l'information là où il se trouve et en fonction de nos intérêts personnels et bien évidemment que le figaro quand d'autres médias plus traditionnels qui sont détenus par des milliardaires ne veulent pas que ça change donc le fiasco de l'expérience biscone vis-à-vis du salvador mais ça changera bien évidemment ça se changera tout simplement on continue avec quelques nous très intéressante un fonds d'investissement se montre prêt à investir 250 millions de dollars pour relancer fdx ce sont des super news on avait une super news également la semaine dernière par rapport à ces 7 milliards de dollars qui avaient été retrouvés entre guillemets en tout cas qui avait été loqués vis-à-vis des opérateurs de ftx ou en tout cas des des mandataires de ftx donc ce sont des très bonnes news et je suis très heureux de la prendre soyez juste patient c'est déjà ceux qui sont encore coincés dans ftx parce que vous êtes peut-être sur le point de récupérer quelques deniers d'accord donc ne vendons pas bien sûr la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais pourquoi tu es lourd si la peau n'est pas vendu et actuellement la peau n'est pas vendu de ftx est super important on l'a pas encore mis six pieds sous terre ça travaille derrière donc soyez patient et prenez votre mal en patience honnêtement c'est il n'y a pas d'autre chose à dire que ça prenne 2 3 4 ans va partir du principe que le temps le temps appelle le temps et j'espère qu'on aura une suite favorable par rapport à ces news a mais en tout cas ftd le token ftd qui est encore listé sur pas mal de nos crypto échangeurs préférés va commencer à reprendre du poil de la bête je ne m'y approche pas personnellement d'accord c'est pas du tout mon dada c'est pas du tout mon c'est pas mon truc donc pour moi je je ne relance pas ce type de choses je vais juste essayer de leur choper parce que voilà il ya eu des jolies pomme pour un très très beau pump c'était la semaine dernière où il ya quelques mois oui c'était la semaine dernière voilà ça a pris 100% par rapport à l'annonce des 7 milliards de dollars qui avaient été retrouvés honnêtement c'est très spéculatif déjà que c'est difficile de trouver des tokens un peu sympa qui ont un vrai narratif qui ont une vraie utilité qui ont une vraie promesse qui ont un vrai truc là c'est encore une fois c'est joué à crédit suisse quoi je joue pas avec crédit suisse personnellement alors que ça tient ainsi on pouvait comparer un échangeur dans les banques traditionnelles honnêtement ce serait assez facile de comparer ftx à crédit suisse par rapport au narratif attention je parle pas par rapport aux négligents je parle pas par rapport au drame qui peut se passer au l'intérieur je pense que crédit suisse est plus propre je mets des gros guillemets parce que c'est encore une fois une réflexion très personnelle mais probablement plus propre que ftx et que ftt enfin ce qui s'est passé encore une fois c'est complètement lunaire on peut pas l'imaginer que ça peut se passer ça devrait pas exister ce type d'événement donc oui les banques traditionnelles ne sont pas toutes blanches non plus je n'ai pas du tout le contraire mais voilà je dis jusque dans un point de vue psychologie dans un espèce de narratif sur une espèce de vision qu'on peut avoir à plus ou moins trois ans à partir du principe qu'on peut assez facilement rapprocher les déboires de crédit suisse par rapport aux déboires de ftx et je ne le joue pas personnellement voilà mais c'est très personnel après extrêmement spéculatif on continue avec des choses qui sont extrêmement intéressantes ah oui d'ailleurs en parlant de crédition on va en parler de crédit visite des sénateurs américains contexte une enquête de crédit suisse sur des comptes nazis et sans déconner ils ont ils sont tellement mal et on continue à les acculés on continue à les rabaisser on continue à les traîner dans la boue donc encore une fois c'est ça permet en fait d'appuyer ma réflexion si vous voulez spéculer sur crédit suisse fait très attention c'est vraiment trading et c'est vraiment entrée sortie mais un investissement à long terme sur ce type de boîte qui est malheureusement baissière depuis des années voire des dizaines d'années depuis 2008 à proprement parler n'y allez pas c'est nous on cherche la force nous on cherche la tendance nous on cherche de l'investissement long terme avec une vision long terme avec de l'adoption avec de la hype avec non là c'est pas de l'ail là c'est on continue à traîner crédit suisse dans la boue d'ailleurs encore un truc très important qui a dû très probablement faire vacillé on regardera juste après je l'ai pas regardé crédit suisse mais j'aimerais bien vous voir par rapport à cette news le gouvernement dégaine son 49 3 pour sauver crédit suisse donc ça n'existe pas le 49 3 au niveau de la suisse mais c'est à peu près la même chose puisqu'ils ont fait une garantie de plus de 100 milliards de dollars par rapport à il ya eu un vote qui a été mis dans une session extraordinaire vis-à-vis de de l'assemblée suisse et en fait ils étaient contre ils ont été contre en fait ce sauvetage ils ont été contre cette mise en conscience de plus de 100 milliards de dollars en partenariat avec avec ubs mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans toutes les démocraties et dans tous les pays vous avez des fonds d'urgence vous avez des procédures d'urgence qui peuvent outreparcer entre guillemets le vote dit souverain le vote populaire ou le vote citoyen c'est super important de comprendre voilà un les parlementaires savaient toutefois que ce vote compterait pour du beurre puisque le gouvernement avait en avait engagé de l'argent via une procédure d'urgence qu'ils essaieront donc d'éviter dans la mesure du possible à l'avenir etc donc en fait c'est le fameux 49 3 suisse donc est-ce que crédit suisse ou pas en pâti vis-à-vis de ces allégations on va le regarder tout de suite je crois que c'est ouvert vis-à-vis du crédit suisse il repère 0,45% je crois que c'est ouvert déjà au niveau des oui le vin non pas c'est pas encore ouvert je dis peut-être une bêtise non c'est pas encore ouvert je sais plus à quelle heure ils ouvrent les marchés c'est un pré-marché ici on regardera mais j'ai pas d'informations on regardera ça toujours pareil ceci n'est pas bullish attendez des ruptures attendez des accélérations ancières attendez même jouer le gap je jouerai même pas personnellement franchement même ce gap là je le joue pas je ne joue pas ça je je m'y éloigne le plus loin du monde mais c'est juste dans la narrative est ce que je sais de vous expliquer dans mon discours et dans cette réflexion c'est que quand ça va mal ce n'est pas les soldes encore une fois crédit suisse est traîné dans la bout et c'est probablement pas fini donc généralement les news vont dans la tendance c'est ça en fait qui est super important quand on est en fait en train de baisser sur les technologies blockchains quand on est en train de se faire malmener au niveau de bitcoin etc on attend des news pour accompagner la tendance et balay news elles sont arrivées pour accompagner ces tendances baissières meurtrières sur des crypto actifs on a eu du ftx on a eu du celsius on a eu des tout ce que vous voulez et plein de feu de sur bail dans ce qui se fait virer des états unis et con base qui prend des notes de service de la sec et la sec qui sort le bazooka pour démonter tout le monde aux états unis parce que tout n'est que securities et tout devra passer sous la haulette de la juridiction américaine vis à vis de la security of exchange des états unis les news accompagnent bien la tendance et ces news sont très baissière on accompagne bien la tendance de crédit suisse les news sont très baissière on attendra donc de bonnes nouvelles et n'ayez jamais peur d'acheter plus cher ceux ci ne sont pas les soldes évidemment on continue avec une news extrêmement intéressante et j'aime beaucoup reprendre ce type de news cardano prévoit un plan énorme pour le ziki roll up affirme hoxkinson donc c'est patron de ad enfin le lance c'est leur un des fondateurs de l'ada le fondateur de l'ada en fait il est une entreprise qui permet de développer la bloc chaîne ada cardano donc ça ce sont des bonnes news voilà il reste relativement flou en fait comme dans ce qui dit mais ça permet de catalyser des bonnes news et des relances et ça c'est plutôt intéressant à observer donc moi je suis très content d'avoir refait un investissement sur l'ada cardano puisqu'on est en train de relancer cette tendance et on peut l'observer ensemble donc n'ayez pas peur d'acheter plus cher oui regardez on fait juste le petit pullback du magnifique w là ici en weekly ont fait le petit pullback on pourrait chercher les neutralités sur les 0,80 à peu près donc ça fait un petit double up ça peut c'est plutôt pas mal et la charte semble de plus en plus belle vous avez un obv complètement croissant vous avez un rsi qui sort d'un enfoncement d'optimité de survente regardez c'est relativement bois à observer les volumes ne sont pas encore présents non c'est pas la hype c'est pas le feu c'est pas tout ce que vous voulez on n'en parle pas sur tf1 donc si on n'en parle pas sur tf1 les volumes généralement ils vont pas tout de suite revenir c'est pour ça qu'il faut faire très attention par rapport à des objectifs un petit peu surréaliste d'un nouveau cycle de bull run si vous n'avez pas de volume vous n'avez pas de bull run pour être tout à fait honnête avec vous et actuellement il n'y a pas le volume on commence à revoir quelques capitaux timidement rentrer sur ce marché mais c'est plutôt ceux qui sont déjà sur ce marché qui navigue à travers les différentes cryptos c'est pour ça qu'on peut observer des pop and dump si vous voulez sur pas mal de crypto actifs préférés mais si vous n'y êtes pas n'allez pas les chercher parce que ce n'est encore une fois que du peuple on peut complètement s'apprécier on peut faire des très très beau rallye pour aller chercher au minimum un premier arrêt et puis après derrière structurer des choses comme ça pour aller oui ou non nous chercher un nouveau bull run et j'espère qu'ada cardano sera un bon candidat mais je suis plutôt heureux et content d'observer ce type de news là est ce que j'ai d'autres news à vous à vous partager oui ah oui je vais parler juste après comme ça on peut commencer le top crypto je vous ai dit plein de choses vous avez déjà 20 minutes combat je vous avais dit qu'elle durait un petit peu longtemps cette vidéo on va parler tout de suite de iris iris c'est un petit peu le atom cosmos ça fait partie de la bloquer atom cosmos chinois d'accord c'est un projet chinois je suis personnellement investi dans iris j'aime beaucoup le pdg à écouter le écouter le cio enfin tout cas le porteur de projet qui prend beaucoup la parole c'est il me fait penser un petit peu à à ses aides il fait un petit peu dans son discours ils sont très ils ont une bonne vision ils ont une bonne tête ils ont vraiment une bonne une bonne réflexion ils sont très intelligents chez en là donc allez regarder un petit peu le porteur de projet de gris et honnêtement il il peut inspirer confiance alors c'est très encore une fois très subjectif c'est que mon avis personnel mais la charte est belle au niveau de iris un analyse trompons pas et atom cosmos à le vent en poupe actuellement il ya des bonnes choses qui sont en train de se passer sur atom cosmos donc c'est plutôt intéressant à observer on a fait des arrachements haussiers puis d'ailleurs on est en train de réaliser sur un magnifique résistante point de contrôle ces trucs là on les tire depuis très longtemps d'accord c'est pas du tout nouveau le marché adore travailler là dessus voilà un pivot résistance support résistance support on break on rebondit on break et on rebondit et puis là on y est c'est formidable n'ayez pas peur là vous achetez quasiment mon prix j'ai mon prix d'entrée ça doit être les 0,03 aucun problème avec iris moi ça me plaît beaucoup c'est clairement de l'interopérabilité ce sera de toute manière pour moi un facteur clé de l'adoption de masse je pense que tout et ça parle et je parle pas uniquement de des technologies de layer 1 layer 2 etc je pense que ça ira beaucoup plus loin notamment dans les ruptures technologiques des nfc dans la dents d'enfant dans absolument tout je pense que l'interop est extrêmement important l'augmentation au niveau de l'escalabilité reposé directement sur une blog chaîne team cosmos qui va s'occuper que de la sécurité ou type et et rome qui va s'occuper de la sécurité du réseau et des smart contracts et la et les transactions honnêtement ça a beaucoup de sens j'aime beaucoup cette crypto personnellement je pense qu'il ya un truc à jouer il ya un truc à faire et c'est complètement sous les radars et la charte est juste belle voilà je vous le dis très franchement la charte est extrêmement belle donc voilà ce qu'on pouvait éventuellement observer si vous prenez en fait ici c'est tout simplement l'illustre ancêtre de et et rome bah en fait beaucoup de charte ressemble à ça vous avez pris quelque chose comme ça mais c'est clairement de l'été rome en fait qu'on peut copier coller ça c'est la charte d'été rome en 2015 voilà pour ceux qui voulaient le retrouver donc pas de problème avec ça moi je me suis basé dessus vous avez une petite note prenez le temps de la lire vous faites pause et aucun problème moi j'y suis je réinvestis pas puisque j'ai on a quasiment acheté les bottes hommes voilà j'ai un prix d'entrée lycée sur les 0,03 c'est une toute petite cap d'ailleurs iris on peut regarder ensemble me semble-t-il ah bah j'y étais la iris voilà 66 millions de market cap tout petit pas de problème avec ça la charte est vraiment jolie voilà quand personne n'en parle comme personne ne la voit il ya des jolies petites voilà il ya des volumes quand même qui se mettent en place sur iris on peut le voir ensemble à mon avis c'est un joli pic de volume voilà vous les voyez bien ici là on relance un peu les volumes des grosses baleines commencent à se positionner un petit feu ils peuvent pas mettre des milliards tout de suite même s'ils y croient dur comme fer ils mettent pas un milliard ou deux milliards d'un coup ça n'existe pas d'accord mais ça veut pas dire qu'ils vont pas en fait capturer toute la toute la tout le supply pour après derrière le faire pomper et puis nouveau à th show iris s'est annoncé pour d'ici 2025 à mon avis beaucoup de ces tokens l'or ont fondé auront fait des nouveaux à th donc ne vendez pas trop tôt bien évidemment mais ne vendez alors ne vendez pas tout trop tôt évidemment mais sécuriser votre position et je prendrai mon 110% juste ici sur les 0 10 vous penserez à moi si celui ci venez se faire fil tout simplement jasmi historique c'est très intéressant c'est monsieur louca qui voulait qu'on en parle et bon on reparle du token de japonais aucun problème je vais pas aller là j'ai peut-être aller sur je crois qu'il ya beaucoup historique sur sur bain ans ou un truc comme ça mais je vais aller directement sur code marquette parce que tu m'avais dit que je reprenais pas souvent l'historique au niveau de jasmi alors est-ce qu'on achète la mort est ce qu'on achète quelque chose l'occident et rome pas de problème avec ça c'est ça a été un petit peu le 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 potentiel remplacement de bitcoin 1 au niveau de jasmi ça levait beaucoup d'argent ça avait été très fortement capitalisé ça c'est littéralement et je dis bien littéralement effondré mais est ce que ça veut dire qu'il faut le mettre ou pas à la poubelle à ce moment là c'est extrêmement simple en premier lieu il faut regarder les news est ce qu'il ya encore des news sur jasmi est ce que les porteurs et les fondateurs du projet sont encore derrière est ce qu'ils prennent encore la parole est ce qui rassurent leur détenteur de token est ce que la gouvernance est mis en place il faut vraiment en fait éviter d'acheter tout un petit peu et à l'aveugle sous prétexte que la charte est relativement belle mais il faut vraiment rentrer dans le détail et de ce que et de ce que va sembler la promesse ou de ce que pourrait être la promesse pardon vis-à-vis de ce type de token c'est ça le secret c'est ça le nerf de la guerre on parle technique il n'y a pas de problème on met en place la stratégie des quatre rois il n'y a pas de problème mais ça c'est 20% du boulot vous avez une grande partie psychologique je ne dis pas du tout le contraire mais la réelle grande partie c'est le fondamental c est ce que ce truc là va être utilisé est ce que ce truc là du sens sur les dix prochaines années est ce que cette crypto existera encore dans dix ans et pourquoi et ça vous le marquer au fer rouge et vous essayez de vous supprimer tout le stress et toutes les émotions qu'il peut avoir vis-à-vis du cours du token c'est super important maintenant il faut regarder à combien étaient les icos vis-à-vis de jasmi parce que aussi bien il ya encore du x10 là si ce truc a été droppé où il ya une icos à 0,001 par exemple à ce moment la partie du principe qui encore du x5 derrière vous voyez ce que je veux dire donc ça latéralise pas de problème avec ça donc est ce que oui ou non c'est un peu ça peut être intéressant d'y aller les plus patients attendront des magnifiques structures de retournement mais je le mets pas du tout à la poubelle je vais essayer de trouver bailan je crois qu'il y avait un peu plus de je sais plus où est ce que tu m'avais dit mex c'est ça tu voulais qu'on aille sur mex je crois où il y avait le voilà c'est là que tu m'avais dit me semble voilà c'est ici que tu m'avais dit il ya plus historique sur max bon pas de problème avec ça vous avez nos bébés qui tentent de reprendre la croissance vous avez des divergences très probablement qui est en train de se mettre en place on quitte à l'enfoncement de survente qui date depuis décembre 2021 bon plutôt positif en tout cas à observer est ce que les belles structures vous les avez pas encore vous n'avez pas encore les structures d'accord on parlera d'ailleurs juste après donc les plus patients potentiellement attendront un premier break out une acceptation et éventuellement et chercher un ab égal céder pour aller chercher un 110% voilà c'est clairement ce qui pourrait attendre sur ce type de token pour une espèce de news ou une espèce de hype très éphémère qui pourrait se positionner après derrière ça pourrait très bien évidemment faire ça et après nous structurer des w en mensuel ou en trimestrielle et reprendre ce bull run d'ici 2025 rien à chaque fois je tombe pile en 2025 c'est juste formidable donc vous avez compris un peu mon narratif vous comprenez un petit peu mon scénario donc est ce que ici il faut acheter ici c'est pas haussier ici c'est baissier vous avez des premières quand même bougies de retournement ce que vous n'aviez pas eu précédemment me semble-t-il vous les avez pas vraiment eu ici on aurait pu clôturer un peu plus ou mais là vous voyez vous avez une dynamique et cette dynamique avec des high toujours plus bas que les précédents et des lots toujours plus bas que les précédents vous le voyez comme moi vous l'observez comme moi ici c'est baissier d'accord et là ce n'est plus baissier donc on tente de retourner la tendance bizarrement regardez comme moi c'est super important de regarder ça parce que la technique vous parle en réalité vous tirez votre petit trait ici par rapport à ce break out par rapport à la tendance oui cette tendance qui continue à descendre je suis actuellement oui qui on vient de break et on fait le pull back ou ça exactement sur cette netline en réalité alors oui c'est pas un w j'aime bien voir les w pas d'ailleurs si vous voulez confirmer un w vous prenez votre fibo et moi je les confirme à 0 618 donc on les prend on l'élève 0 618 c'est formidable si on vient clôturer accepté en weekly se dire confirme action acceptation minimum une bougie d'acceptation puis on attendra l'accélération bien évidemment on essaye de targale et des ab égale cd avec des voilà des fois le 1 c'est un petit peu l'idée ab égale cd on peut éventuellement le trouver mais ça pourrait ressembler à ce type de choses je ne dis pas qu'il faut y aller je dis juste que regarder ce qui se passe on est aux prémices de rien du tout ici ce n'est ni plus ni moins qu'un investissement un quasiment à l'aveuble puisqu'on n'a pas vraiment les confirmations on a des premiers signes de confirmation ici on est réellement si vous voulez il faut le regarder un petit peu comme bitcoin qui avait essayé de faire un espèce de truc il ya à peu près six mois en arrière voilà on avait vraiment les premiers prémices mais hormis ça on n'a rien à part qu'on quitte dans l'enfancement et c'est bon ça reste quand même joli et ça reste quand même rassurant j'ai envie de vous dire on peut avoir des bottes hommes de marché et pour être tout à fait honnête avec vous si on a des bottes hommes de marché sur etérom sur bitcoin etc il est possible qu'on ait des bottes hommes de marché sur la chemise en revanche si vous commencez à observer dans la mort et le désespoir votre cas une préférée qui sont en train de faire des nouveaux plus bas alors que le global top 10 marché est en train de faire potentiellement une latéralisation voir des nouveaux plus hauts à ce moment là il faut pas il faut pas chercher les capitaux de wayne sorte pour aller s'investir dans les tokens en tendance ça c'est super important on le verra et actuellement bas ok pour jasmin si moi je n'y suis pas personnellement est ce que ça pourrait m'intéresser il faut que je fasse un vrai travail de recherche fondamentale derrière et pour l'instant ce n'est pas le cas cgg rudy avec grand plaisir d'en parler mais j'espère que je t'ai aidé monsieur luca voilà par rapport à mes amers mais c'est pas mes recommandations mais prérogatives mais c'est juste une chose si je veux investir dans ce type de token j'attènerai des vraies structures et la seule structure que j'aurai elle se trouve actuellement ici donc en fait ce que je pourrais faire c'est tracer un trait mettre une alerte là dedans voilà je peux mettre une alerte ajouter une alerte et puis je la crée voilà et je bouge plus et si je vois que ça fait à ce moment là je regarde et je pourrais éventuellement m'y investir et ça met le temps si vous voulez de pouvoir faire des ressources fondamentales voilà pour moi mais si tu es ce serait dommage d'y partir parce que vous avez les premiers signaux là si vous y êtes déjà même si vous étiez un petit peu bas c'est pas très très grave et ça peut aussi canaliser un investissement de 1 sur ce w et qui si vous l'avez pris dans la tendance un tout petit peu plus haut voilà j'espère que j'ai été clair et j'espère que je vous ai aidé cgg alors cg c'est plutôt le token qu'on va rechercher voile à la chaîne garage en q coin donc c'est pas sur beaucoup d'échangeurs mais c'est pas beaucoup sur beaucoup de vous pouvez le swap et et c'est sans aucun problème et c'est rudy qui vous et qu'on en parle et qui m'a fait une bonne explication parce qu'il trouve ce truc relativement intéressant on va aller chercher un petit peu oui une jolie extraction en serre ça c'est un petit hammer à l'envers on n'aime pas trop voir ce type de bougies de ravalement on peut penser que c'est éventuellement ce qu'on appelle des matchs de liquidation donc généralement on vient s'affranchir de ces matchs de liquidation 1 et pour aller faire éventuellement un nouveau plus haut donc les que sont menées à être mangé vous connaissez le diction eh ben c'est possiblement ce qui pourrait se passer d'ailleurs voyez les que sont menées à être mangé à mon avis on n'y est pas très très loin en tout cas il ya de la vente vous partez du principe que sur les 0,15 centimes de dollars il ya des wells qui prennent des profits il ya des gens qui souhaitent ne pas voir ce token elle est plus haut quand ils seront vendus qu'est ce qui reste quand il plus de vendeurs mais il reste généralement des acheteurs et c'est pas une mauvaise charte par contre ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce type de token je vais aller regarder avec vous sur un code market cam chain gordon c'est un petit peu le dixit du citier c'est pas un jeu de cartes mais c'est un jeu traditionnel asiatique bien évidemment donc tout ce qui est dans le gamification collection nft métavers c'est tout ce que vous voulez un petit peu près l'idée je pense qu'il ya vraiment quelque chose et je pense que c'est pour ça que rudy tu voulais qu'on en parle parce que tu dois être joueur de ce jeu là tu dois te dire ok ça ya vraiment un truc en fait ce que moi je vois vous vous ne le voyez pas et c'est en ça en fait que je rebondis par rapport à ma première phase de cette début de cette vidéo oui il faut en fait investir dans ce que l'on voit et non pas dans en fonction de ce que l'on croit mais peut-être que toi tu sais des choses que nous ne savons pas toi tu es derrière ce jeu là toi tu le suis depuis sa création depuis peut-être 2020 2021 etc et tu sais qu'il ya un réel potentiel tu sais qu'il ya une réelle hype derrière toi tu joues et le mécanisme du jeu le mécanisme de collection est très novateur et très est très bien fait et très prometteur et toi tu sais des choses que nous ne savons pas à ce moment là c'est comme ça qu'on essaie de gommer nos billets entre guillemets négatif par rapport à oui mais ça baisse donc est ce que c'est peut-être je me suis trompé non toi tu sais des choses que peut-être beaucoup de gens ne savent pas et la charte n'est pas forcément mauvaise c'est une toute petite capitulation on parle de 12 millions de larmes de market cap la moitié des tokens qui ont été libérés donc j'ai pris le soin d'aller regarder un petit peu ce qui était franchement quand vous regardez des jeux ps4 ou des jeux ps4 ou ps5 par exemple comme comme j'en connais pas beaucoup mais ça n'avait que c'est comment s'appelle le jeu qui avait bien fonctionné sur les nippons et sur sur la chine d'antan la historique féodale c'est sale le japon féodal mais je l'ai pu dans la tête bon les joueurs mettez moi dans la description mais vous avez du julien chiez etc c'est des youtubeurs qui m'en parle beaucoup là de ghost of tsushima voilà je l'ai retrouvé ghost of tsushima quand j'étais gamin j'aimais bien ce genre de jeu je vais jouer sur un jeu japonais comme ça sur ps1 à l'époque sur ps1 celui qui me retrouve le premier qui me retrouve le jeu dans les commentaires par rapport à ce jeu japonais de ps1 et ben il gagne et il gagnera un truc voilà je sais pas je lui enverrai 25 usdt c'est le premier qui me dit donc je vraiment le jeu ps1 japonais j'adorais j'ai fan de jeu là donc peut-être que toi rudy tu es aussi fan des jeux japonais féodal et que tu adores en fait ce type de choses et honnêtement ça a de la gueule un je dis pas du tout le contraire le site est bien fait il ya peut-être une histoire derrière il ya des trucs à collectionner mais c'est juste formidable ce que je veux juste pas voir dans ce truc là c'est une diminution de la c'est une diminution de l'utilisation il faut que tu aies regardé derrière ce truc là est ce qu'il ya plus de personnes derrière où est ce que les gens abandonnent le navire vers d'autres jeux ou d'autres trucs de collection ou d'autres etc 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 ça c'était la première chose on peut aller encore plus loin et garder le fil par rapport à cgg sans pour autant entrer dans le détail du graphique etc parce que pour moi ça littéralise et si personne n'en veut c'est peut-être le meilleur moment entre guillemets dans l'acheter et c'est sur quelques voilà c'est quand même sur q coin donc c'est qu il a quasiment tous les tokens aussi vous pouvez le swapper vous pouvez éventuellement mais vous ne pouvez pas en fait investir là dedans si vous n'y jouez pas si vous n'y jouez pas n'y allez pas vous avez mille trucs et je vous expliquerai ce que c'est le millième truc dans lequel vous voulez mettre vos yeux si vous pensez que ça a du sens et vous allez voir où est ce qu'il faut investir en réalité si vous voulez participer à l'émergence de ce type de jeu ou de ce type de gamification je vous explique juste après on va aller un peu plus loin parce que c'est sp qui voulait qu'on parle de 1 toujours dans la même lignée urne c'est pareil nft gamification marketplace non c'est pas ça pourquoi je mets ça je mette urne comme ça voilà on va y arriver voilà eternity c'est à peu près la même chose 70 millions de marqués de cap ce sont deux pourcents des tokens qui sont libérés on a une très belle charte également c'est bon c'est très plat plat mais si on prend un petit peu le le truc on commence à avoir une forme de latéralisation on fait pas de nouveau plus bas alors que on aurait pu faire de nouveau plus bas avec les déchéances qu'on a eu précédemment derrière vous pouvez aller voir le petit site internet c'est plutôt intéressant à les voir c'est plutôt bien fait vous pouvez collectionner des cartes de jeu les cartes de jeu sont très sympa d'ailleurs parce que je suis allé voir avant de faire la vidéo et honnêtement je trouve ça super sexy si vous allez là dedans vous regardez en fait ça bouge c'est pas juste des cartes machin ça il ya quand même des voilà vous et sa bouche est un peu j'y fais c'est un peu voilà c'est je trouve ça super joli sport par exemple voilà vous avez du messi vous avez tout ça je vous rappelle par exemple la règle parce qu'on voit du 2000 dollars au niveau de messi du 5000 dollars etc généralement il ya une toute petite part qui va les changeurs enfin internet il prend vraiment toute petite part de l'argent derrière messi prend généralement un bon 70% et généralement un bon temps de pour enfin un petit 70% et un petit 30% pour la ligue c'est donc là par exemple si c'est le mario argentin c'est la ligue argentine en fait argentine argentin bon je sais plus comment on dit ça mais vous avez compris en fait c'est pas tout pour le site il faut vraiment le comprendre comme ça le site arrive à payer entre guillemets ses frais opérationnels ses frais de roulement mais la grosse partie du pognon quand vous voyez du 5000 dollars du 10000 dollars etc si vous avez des personnalités derrière comme ronaldo comme messi etc à partir du principe qui prennent la cassie totalité de l'argent que vous êtes en train de regarder ici donc apparemment ils ont signé un partenariat avec messi puisque on le voit partout actuellement et généralement ils jouent pas avec ça je pense que c'est la réalité c'est du nft et vous pouvez bien sûr le correctionner peut-être que ça vous donnera la possibilité de faire du jeu après avec une forme d'interopérabilité pour aller sur d'autres plateformes sur d'autres marques et place ou dans d'autres jeux qui seront créés peut-être dans cinq ans mais pour l'instant on ne l'a pas on est juste en train de créer des fondations c'est toujours la même chose on va aller beaucoup plus long on va aller avec homie homie il ya beaucoup d'influenceurs qui ont parlé très positivement et vous ils ont eu raison d'en parler très positivement parce que je pense que ce ce truc est sous côté tu le dis très bien en réalité sp que tu regardes un que tu gardes flots que tu as homie ces trucs là sont méga sous côté c'est la mort au niveau d'homi regardez ça donc c'est pas le les ath au niveau d'homi mais on se retrouve à 0,0006 actuellement de l'armée qu'est ce que c'est que ce truc on va regarder une autre une autre charte sur homie je me suis jamais investi sur lui je vous avais dit que j'attendais une structure pour aller investir sur homie je n'ai pas fait pourquoi parce que je n'ai pas eu de w ou weekly donc tant que je n'ai pas mes w dans des w dans des w qui ne sont pas confirmés ceci n'est pas confirmé le seul risque que vous prenez même si vous voyez des magnifiques charts en train de se mettre en place si vous n'avez pas la confirmation l'acceptation si vous ne jouez pas l'accélération par rapport à 110% votre seul risque c'est d'acheter moins cher et mon risque sur homie j'achèterai du homie je vous le dis je l'ai dit il ya des mois en arrière je m'investirais sur homie je pense qu'ils ont des super licences au niveau de star wars au niveau de marvel au niveau de tout ce que vous voulez mais ce truc actuellement est complètement sous-évalué en tout cas sous les radars mais c'est pas parce que c'est sous-évalué que ça veut dire que c'est les soldes et ça veut pas dire que ça ne peut pas aller moins cher je vous explique pourquoi est ce que vous savez à combien a été fait d'ici au domy en 2019 c'était en mai 2019 à combien vous avez pu acheter au niveau de lycé au de lumi donc baleine qu'on levait qu'ils a je crois qu'ils avaient levé 15 ou 20 millions de dollars à combien ça a été fait est ce que vous vous rappelez de ça bah je vais vous le dire à 0,00005 dollars voilà parce que ça a été fait en 2019 c'était uniquement échangeable ils ont levé en fait du bitcoin et bitcoin à l'époque en mai 2019 était à 5000 dollars donc si vous faites le ratio ça correspond à 0,00005 dollars et actuellement n'est pas 0,005 dollars vous enlevez en fait un 0 et vous avez un 7 quasiment derrière donc actuellement les premiers investisseurs si vous voulez de 2000 early de early je parle de 2000 de 2019 on sont à plus de fois dix actuellement ils ont fait plus que fois dix donc on le voit pas au niveau historique parce que ça a été listé dans l'euphorie ça a été listé en août 2021 en plein bull run et le machin est parti tout de boune parce qu'il a montré deux cartes de savoir des rd2 en plaqué or et ça a fait un espèce de bon oui mais regardez d'où vient en fait les gens qui a acheté derrière qui sont les vrais baleines qui vont défendre leur prix d'entrée à 0,0005 dollars et non pas à 0,1 dollars et non pas à 1 dollar et non vous avez compris un peu l'idée voilà pour ça donc encore très positif par rapport à homie bien que la charte ne soit pas très belle j'attends une simple structure et je m'expose sur hobby quitte à acheter plus cher mais ça peut encore descendre de 50% depuis son at h homie a perdu 93% de sa valeur et je peux vous le dire que 93% de sa valeur si ça repère 50% ça aura juste perdu 97% de sa valeur comme si on n'avait pas vu des tokens qui ont perdu 97 voire 98% de sa valeur tout au long du bear market tout au long du retracement au niveau de bitcoin c'est super important dès lors ça vous intéresse pas c'est homie c'est flow c'est cgg c'est tout ce que vous voulez vous ce que vous voulez en fait c'est essayer de spéculer ou investir dans un petit peu le le sur quoi ça fonctionne sur quoi ça repose tous ces tokens là je vais vous le montrer sur quoi ça repose il tout repose dans la très grande partie à 70% là dessus voilà donc si vous voulez en réalité spéculer et faire un coup de fusil sur tous ces projets qui sont en train de se créer sur les nft sur les games et sur la gamification des usages etc investissez dans et rome aujourd'hui ce 70% du game et rome et la charte est pas vilaine sur et rome ça c'est super important parce que je pense que par rapport à tout ce qu'on est en train de regarder actuellement homie peut être encore là dans dix ans au niveau de vv etc je pense qu'ils ont ils ont des bonnes licences et j'espère que la hype des nfc va revenir et c'est très probable qu'elle revienne peut-être plus fort que ce qu'on a connu en fait il ya encore deux ans en arrière généralement vous avez la grande désillusion et puis après vous avez vraiment l'adoption et on n'a pas du tout connu l'adoption on a connu l'euphorie il ya une bulle des nfc faut juste le dire il ya eu vraiment une bulle au niveau de l'été il ya n'importe qui qui faisait une carte ça se vendait deux et rome enfin faut arrêter de déconner deux minutes quand même donc derrière tout s'est repoussé comme un soufflé j'ai toujours eu ce discours là depuis qu'il y avait là depuis la création de la chaîne sur les nft je vous dis laissez le souffler retomber derrière on ira se gargariser sur des projets là on va regarder d'un point de vue fondamental vraiment si oui ou non il ya du sens derrière est-ce que homie a du sens pour moi je valide complètement homie mais j'en achèterai moins cher que beaucoup et actuellement je ne suis toujours pas exposé sur homie et puis c'est pas sur les gros des changeurs c'est pas sur baïlande c'est pas sur ce que vous voulez que c'est vous dire il se sera jamais sur baïlande croyez moi que si ça prend 400% il ya qu'une bays et abynance et bb c'est qui vous voulez qu'il va lister ce truc parce que ça va générer du volume et de la hype super important voilà pour ça donc je pense que sp tu as raison de dire que c'est sous côté oui c'est complètement sous côté je suis parfaitement d'accord avec ce que tu es en train de dire on continue avec un dernier truc et je finis par deux petites crypto c'était ça fait longtemps que je parle ça fait super longtemps que je parle mais j'avais prévenu comme quoi ça allait être un petit peu long c'était m n w et ça permet encore une fois d'appuyer ce que je viens de vous dire par rapport à ce début de vidéo qui est que n'investissez pas forcément dans ce que vous voyez et non et surtout pas dans ce que vous croyez mais surtout dans ce que vous savez toi peut-être maxime non c'est walid qui voulait qu'on en parle wali tu travailles peut-être dans la super chaîne tu travailles peut-être chez je sais pas moi chez chez d'assaut peut-être pourquoi pas ou peut-être cher bus ou peut-être j'en sais rien où tu travailles mais peut-être que tu as un lien ou pas dans ton métier avec le supply chain et tu penses qu'il ya vraiment de l'usagé et de la et de l'utilité vis-à-vis des technologies des ruptures et nous j'ai bougé vis-à-vis de la supply chain et ben morpheus network c'est clairement du supply chain en réalité et la charte est super belle et ce truc là quand ce sera pris par des grosses multinationales part du principe que ça vaut que dalle aujourd'hui et tu as tout à fait raison de t'y intéresser et personnellement je m'y intéresse avec avec un peu de avec un peu de talent je suis sûr qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle et tous ces trucs là pour pouvoir pomper le prix peu le prix 99% des tokens qui ont été libérés 82 millions de dollars au niveau de la marque et cap la charte est belle la charte est belle c'est vraiment magnifique soit en train de voir là pour le coup reprend franchement je vous le mets en gros vous faites pause et vous allez regarder la charte de d'etherom faites le vous de votre côté et vous regardez la charte d'etherom en 2015 franchement c'est ça je vous faites copier coller c'est exactement ça et oui ça peut faire la même chose qu'etherom et ce truc là peut faire fois 50 peut-être derrière parce qu'ils vont proposer des choses révolutionnaires et ça bosse derrière si une charte comme ça c'est que ça bosse derrière généralement c'est qu'il ya des capitaux qui commencent à rentrer et qui n'habite sur ce token est ce que c'est intéressant de l'acheter maintenant honnêtement ça peut être aussi intéressant de l'acheter maintenant que l'acheter sur des nouveaux at h pour être tout à fait honnête avec vous maintenant il faut regarder par rapport à la promesse par rapport à la dilution des tokens par rapport à l'inflation de ce token par rapport à la recherche fondamentale derrière mais morpheus network ouais pas de problème en plus c'est sur des gros et songeur non c'est pas sur les groupes pas ça en plus c'est même pas on peut presque le dire comme ça sont des gros et songeur encore qui coin etc le jour où il ya vraiment du sens par rapport à ce type de token c'est vachement bien maintenant je me rappelle très bien qu'on en avait déjà parlé je vous ai dit ouais pour le coup investissement là dedans je sais même pas c'est non j'en ai pas pris parce que c'était pas sur les gros et songeur oui moi je regarde pas forcément les toutes petites marques et cap je regarde les petites marques et cap qui sont encore sur les grosses et songeurs qui ont une jolie charte par exemple ceux ci étaient sur balance vous pouvez être sûr que j'aurais investi dedans voilà et probablement que ça aurait fait beaucoup plus pumpy donc là peut-être qu'on essaye de pomper des bagues et on sait pas trop est ce que ça va aller mais je reste dans mon narratif par rapport à une forme de dégradation au niveau de l'économie d'ici des six à huit prochains mois donc je pense qu'on pourrait potentiellement essayer d'en acheter un tout petit peu moins cher même si la tendance est relativement forte et relativement belle actuellement sur ce token mais voilà supply chain pas de problème regardez ça c'est enfin il ya du sens derrière il ya du sens c'est probablement des gens qui bossent derrière je lui dis franchement alors vous avez peut-être raison si vous êtes développeur si vous êtes ingénieur si vous êtes ce que vous voulez c'est peut-être un petit peu plus sexy pour vous d'aller chercher en fait des tokens de gamme et de gaming bah oui parce que c'est sympa parce que c'est les ingénieurs ou les développeurs des technologies blockchains sont généralement jeunes il faut le comprendre quand même majoritairement jeunes et c'est quand même beaucoup plus sexy d'alimenter du nft et d'aller développer du sorar d'aller développer du ovali d'aller développer des trucs comme ça plutôt d'aller que se mettre dans du dans la dans la si faille ou d'enfin dans la dix faille ou aller se mettre directement dans le supply chain dans la santé ou dans des trucs comme ça bon je suis assez d'accord avec eux mais ça veut pas dire que ça ne peut pas marcher ça veut dire que ça quand il ya les gros capitaux qui vont commencer à rentrer dedans bah honnêtement vous avez très probablement en rigoler parce que vous êtes peut-être très bien positionné mais il faut que vous savez que vous sachiez des choses que nous ne savons pas et il n'y a pas meilleure façon que de regarder des tokens dans laquelle dans lequel vous avez une affinité vis-à-vis de votre métier vis-à-vis de votre passion parce que vous aurez en fait une vision beaucoup plus large et beaucoup plus éclairé et ça vous permet en fait de vous rediriger et croyez le ou non acheter plein de tokens n'est pas se diversifier c'est que vous êtes 100% crypto la diversification c'est pas d'avoir une centaine de crypto c'est complètement faux voilà j'espère que je suis très clair vis-à-vis de ça on finit juste sur ubisoft parce que je voulais absolument qu'on en parle et éventuellement ah oui d'ailleurs en parlant de homie je vous l'avais pas montré mais parfois c'est des choses qui passent comme ça qui sont toujours rigolettes je vous j'ai écouté trois minutes parce que je suis tombé dessus ça m'a juste fait sourire voilà donc c'est on peut partir du principe que ce sont des holders perdants actuellement au niveau de homie je doute que ces jeunes gens étaient la lycée en 2019 et puis aujourd'hui ils veulent de leur perte et c'est clairement en fait c'est ce sentiment quel que soit notre code qu'on est et bien en fait il faut s'y attacher et on peut pas le répéter plus souvent que cela mais tout l'argent qu'on investit sur ces marchés crypto et ces ruptures technologiques c'est de l'argent qu'on peut se passer qu'on est prêt à perdre quel que soit malheureusement les montants on peut y investir c'est super important voilà et c'est pour ça que ça nous permet en fait de rayonner sur une vision plus long terme c'est je pense que c'est vraiment l'air de la guerre vous l'écouterez ça m'a je vais pas le retweeter parce que pour ceux qui sont exposés sur sur homie ce serait peut-être pas une bonne augure mais c'est pas du tout au péjoratif ce que je vous dis je juste que c'est la réalité et ce n'est jamais différent vous reprendrez cette vidéo dans cinq ans exactement la même même dans cinq ans sauf que ceux qui sont là probablement aujourd'hui vont peut-être dire bah moi j'ai pris des profits dans la montée c'est la seule différence parce que vous y êtes et vous y êtes plutôt sur des bons sur un bon timing j'avais envie de dire on finit juste sur ubisoft parce que oui tu as raison il ya des choses qui sont en train de se passer sur ubisoft est ce que ça revient bah oui ça revient surtout qu'on en parle moins ubisoft qu'on va le trouver ubisoft ouais ubis est ce que j'en ai acheté non j'achète pas mais il ya des choses qui sont en train de se mettre en place voilà je reprends très très rapidement vis-à-vis d'ubisoft vous aviez ici en fait des magnifiques structures des magnifiques structures des magnifiques structures et si vous reprenez la chronologie c'est jamais différent donc j'attendrai que ça vienne dans le jaune voilà personnellement donc à quel moment je vais racheter moi de l'ubisoft si jamais je me suis potentiellement trompé bah c'est lorsqu'on viendra s'affranchir au minimum des 30 dollars donc je ne viendrai pas en dessous les 30 dollars si on ne veut pas accepter aussi de 30 dollars donc vous voyez ça me dérange pas du tout d'en acheter beaucoup plus cher moi je veux qu'on vienne à s'affranchir accès acceptation accélération je suis d'accord pour mettre un investissement en là dedans et vous avez vu à combien je le mets quand même assez j'achète pas la solde moi moi j'achète à plus 85% je m'en fiche j'achète la force j'achète la tendance j'achète là ce que vous voulez les bonnes news et il y aura des bonnes news qui vont accompagner ce mouvement actuellement la seule chose que je vois source et non pas ce que je crois mais ce que je vois c'est de faire exactement une fractale similaire par rapport à précédemment donc oui ça remonte oui on fait des petites corrections haussières mais pour moi tant qu'on ne vient pas à travailler au dessus du premier arrêt il est très très haut le premier arrêt c'est baissier de toute manière bah pour moi c'est peut-être juste une chasse à quelques vendeurs à découvert pour aller nous faire un magnifique structure ici donc je préfère acheter plus cher sur un petit pullback ou un truc comme ça dans un creux ou prendre le risque d'en acheter moins cher si jamais j'ai tort et si jamais le truc qui fait ça j'en achèterai vraiment pas pour être tout à fait net avec vous et d'ailleurs en parlant de j'en achèterai probablement pas et ben on finit sur fdj pourquoi parce que j'en ai pas acheté je vous avais dit que ça m'intéressait et je suis un peu perplexe bon je vais vous expliquer ma vision comme ça on pourra pas dire que je l'ai pas dit je vous avais dit à quelques temps fdj ça peut être intéressant si on commence à rentrer dans une récession puisque les gens en fait sont plutôt intéressés à jouer plus que des raisons généralement on essaye de tuer le mal par le mal donc on va plus sur les jeux d'argent etc ça n'a pas loupé début d'année ça a été partagé par un membre du discord je n'ai pas noté ton nom je suis désolé tombe pseudo bon début d'année pour fdj avec une belle hausse de mise au premier semestre la société confirme ainsi ses objectifs pour 2023 plus de plus 8,6 % de paris en plus c'est incroyable les bénéfices en hausse des chiffres à faire en hausse c'est génial les montants s'explosent etc bon bah c'est plutôt intéressant de l'observer je suis très content aussi de l'observer on était revenu chercher une petite zone de rechargement d'achat éco classe et je n'ai pas acheté alors que hermès il ya un truc que tu aimes pas c'est louper le train voyez j'ai sorti sorti un petit peu de mon hop j'aurais été en bon bénéfice si pile j'avais pris en fait les 31 j'aurais fait un bon petit 20 25% là voilà un petit 27% plutôt sympa actuellement en tout cas je serai un gain sur un investissement je ne l'ai pas pris pourquoi parce que les données économiques s'améliore moi je veux que ça s'améliore pas je veux que ça se dégrade et je pense très franchement que si ça doit se dégrader ça se dégradera et ensuite quand on sera vraiment dans le mal on ira chercher des magnifiques structures deuxième chose qui est un énorme billet psychologique rappelez vous par rapport à l'introduction de fdj qui était introduit en france sur ronex paris vous avez en fait beaucoup de petits porteurs c'était limité je crois à 3000 dollars ou un truc comme ça ou 3000 euros ou 5000 euros et ils l'ont quasiment tous bloqué sur le pea et vous que vous comprenez l'histoire vous savez très bien que beaucoup l'ont acheté à 22 dollars 50 à peu près à 22 euros 50 ou 18 euros 50 on aurait pu l'acheter moins cher d'ailleurs ouais 18 euros 50 j'ai failli en acheter là j'en ai pas acheté là et je me suis dit c'est soit j'en achète là soit j'entends cinq ans et ben on va attendre cinq ans ça veut dire qu'on est en novembre 2019 et on part pour novembre 2024 pourquoi parce que quand vous êtes un petit porteur et que vous voyez que ça monte et ben vous ne vendez pas mais comme par contre vous êtes un petit porteur et que vous voyez que ça baisse et que ça arrive quasiment sur votre prix d'entrée qu'est ce que vous faites vous vendez et si vous voyez en fait votre prix commence à perdre de l'argent sur fdj que vous ne comprenez pas parce que vous auriez pu en vendre si vous l'avez pas bloqué sur votre pea vous auriez pu le vendre à 50 euros vous capitulez je pense et je suis prêt à mettre une bouteille de champagne que d'ici honnêtement dernier trimestre 2024 on rachètera de l'action fdj très probablement sous les 20 dollars je le lance comme ça c'est juste un billet je vous dis pas qu'il faut pas investir dans la fdj que je peux complètement me tromper ça peut partir tout le monde et ça peut partir à 100 dollars oui ça me dérange pas ab égale cd et puis le truc qui part à 70 dollars mais personnellement j'en rachèterai juste pas voilà j'aurais perdu le train j'aurais loupé le train ben je serai patient et je serai patient pourquoi parce qu'on y retirera nos fibos et on ira les chercher comme ça c'est pas grave ça me dérange pas vous savez on est déjà bien exposé sur nos crypto actifs préférés puis d'ici là je préfère regarder bitcoin que j'aurais préféré je préférerais regarder bitcoin et erome plutôt que de la fdj que vous pouvez bien sûr l'imaginer mais si vous êtes exposé 3% de rendement me semble-t-il je pense que ça va même un tout petit peu augmenté par rapport aux bons résultats qu'ils ont fait c'est très bien d'être exposé sur fdj mais il fallait éventuellement aller là et on est très content de l'observer pour être tout à fait honnête avec vous je suis content que l'entreprise s'apprécie parce que si vous le comparez à 10 heures c'est un petit peu moins sexy si vous voulez donc ouais pas de problème voilà juste peut-être une toute petite forme de frustration par rapport à cette petite zone éco vous savez moi j'aime pas louper le train bas on peut partir du principe que pour l'instant j'ai loupé je ne touche pas fdj mais c'est vraiment ce biais psychologique de des cinq ans par rapport au pva à mon avis on va pas laisser les petits porteurs j'ai un gros doute par rapport aux petits porteurs je pense pas qu'on les laisse on les laisse gagner on les laisse jamais gagner de toute manière donc je vois pourquoi ce serait différent donc vous penserez à moi si on commence à revenir d'ici fin d'année 2024 sous les 20 dollars bon on pourra pas dire que je l'ai pas dit mais je peux être complètement à côté de la plaque encore une fois c'est de l'intuition je ne le sais pas je ne le crois pas je ne le vois pas non plus je vous lance juste comme ça pour ne pas en fait me soumettre à mes émotions parce que acheter maintenant si vous suivez la stratégie 4 rois c'est de l'émotion je n'y touche pas et je m'en éloigne merci à tous et à tous d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout j'ai dit tout ce que je voulais à dire j'espère que je vous ai aidé et on se retrouve demain pour le live des rois du bitcoin ciao